On se retrouve pour ça ! Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne ! Et là je dois entendre sûrement Ah ! Qu'est-ce qu'elle a fait à ses cheveux ? Bon, vous êtes quand même dans la majorité au courant, hein ? Vous avez vu les photos ? Ça y est, le changement capillaire, ben voilà, c'est fait ! Donc je voulais ça depuis très longtemps, on va dire, mais très longtemps, bien avant que ça soit la mode en ce moment, cette coupe-là. Parce que je suis une fan, j'aime pas trop le mot fan, hein, mais bon, je suis une fan de pink, j'adore pink, j'ai pratiquement tous ses albums. Et sa coupe de cheveux, en fait, c'est quelque chose qui m'a séduit parce que je trouve qu'en plus, elle a une mâchoire un peu comme la mienne, je la trouve assez costaud et avec des formes, et ça lui va particulièrement bien. Alors je sais pas si vous voyez bien les couleurs, donc on va en reparler avant, je vais vous lire ma semaine, donc voilà, donc là, c'est un peu comme ça, hein, et là, c'est un peu tondu, enfin tout est tondu, de toute façon, il n'y a que ça que je laisse un peu. Il y a mille et une façon de se coiffer et puis de changer, on en reparle après. Allez, on va le boire un petit café. Tu viens, mon bidou, tiens, 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 dis bonjour. Non ? J'ai chaud. On va regarder un petit peu. Tu viens, elle vient. Je sais pas si elle va venir. Dès qu'elle a vu, comme ses habitudes, ses anciennes habitudes, elle a vu que je prenais la caméra, elle a vu que je prenais le pied, et là, elle est venue direct. Mais elle voulait déjà venir sur moi, mais j'étais en train d'installer les produits capillaires que je vais vous présenter, que je vais commencer à tester, et je voudrais vous parler de deux, trois petites choses. Et avant, comment s'est passée votre semaine ? Vous me suivez de plus en plus sur Snap, je vous le rappelle, Zedine41, et on partage des bons moments, et je vous fais quelques petits live tutos, je vous parle de produits, je vous parle de beaucoup de choses, je vous parle de ma vie, je vous parle de beaucoup de choses. Voilà. Alors, moi, ma semaine, ça a été une semaine vraiment moralement très chargée, très... comment je vais dire ? Très difficile. La fatigue morale, c'est quelque chose, en fait, que j'ai du mal avec cette fatigue-là, parce que je ne la récupère pas. En fait, pour que je récupère cette fatigue morale, qu'est-ce qu'il vole, là ? C'est ne voir personne. Oui, je suis comme ça. Quand je suis fatiguée moralement, quand c'est physique, tu dors un bon coup, tu récupères. Mais là, moralement, c'est être au calme, ne pas être dans le bruit, vraiment être posée, et puis voilà. Donc, c'est vrai que cette semaine, Peter Pan a fait des frais, dans le sens où je n'avais pas Lisa, et heureusement, mais je n'ai pas pu accorder beaucoup de temps, parce que j'ai eu beaucoup de travail. On va dire, moralement... Oh non, mais qu'est-ce que je fais ? Oh là là, la plaie ! Je viens de faire tomber ma bague en dessous du canapé. Allez, vas-y, ça, c'est bon. Bref, c'est du live. Je ne coupe pas, je continue. Donc, ça a été très mouvementé. Donc, j'ai été au syndicat toute la semaine, et comme vous savez, la situation actuelle, si ça se fait, une pétition en ligne, je vous la passerai pour que vous puissiez aussi la signer, par rapport à mon établissement. Donc, je vous en ai déjà parlé, des projets, des scénarios, que la direction veut mettre en place, par rapport au déficit. Et ça met en jeu plusieurs services, on va dire. Donc, ça n'a été pas évident, parce que moi, je suis concernée déjà par un service, comme vous le savez. Et puis, en même temps, c'est très dur, parce qu'il faut être partout, et puis, énormément de boulot, il faut aller distribuer les pétitions, il faut aller en amener sur d'autres sites. Et puis, je n'ai pas eu que ça, en même temps, qui m'a usé, on va dire, le moral. Donc, bon, après, c'est des choses que je n'ai pas spécialement envie de parler, qui ne regardent que moi, en fait. Oui, j'ai le droit. Donc, j'ai eu mon bilan de compétences. Alors ça, vous avez suivi sur Snap, où cette semaine, ça m'a gonflée, enfin, la semaine qui est passée. Pourquoi ? Déjà, je n'ai pas eu la même conseillère. Alors, attention, je ne dis pas que cette conseillère-là n'était pas gentille, mais j'accrochais moins que la première conseillère. et en fait, j'avais rendez-vous de 13h30 jusqu'à 16h30, mais moi, à 14h15, j'avais déjà fini leur test. Alors, je sais qu'il en faut pour tout le monde. On n'a pas tous les mêmes connexions, on va dire. Et c'est vrai que là, j'ai énormément peiné parce qu'en plus, j'en avais une pleine tête le matin. Et puis, après, c'était le bilan de compétences. Et puis, après, c'était le coiffeur. Donc ça, c'était jeudi. Et c'est vrai que j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que j'en parle. Enfin, j'en parle. Oui, non, mais du coup, si vous voulez, si aussi je suis dans cet état moralement, c'est que je pense beaucoup à mon avenir professionnel où je me pose beaucoup de questions. Alors, bien sûr, il y a la restructuration de ce qui se passe à l'hôpital, mais il y a moi aussi mon devenir où j'ai des restrictions. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Alors, après, que ça touche ou pas les gens, honnêtement, je m'en fous. Je ne suis pas là pour m'apitoyer sur mon soeur et tout. Mais c'est vrai que quand c'est des gens, en fait, on va dire, entre guillemets de passage, mais quand c'est des personnes que tu connais bien et puis qu'en fait, ben, t'as pas plus de... Comment dire ? Je vais éternuer, je le sens. D'affinité, mais quand t'as plus d'affinité justement avec les gens et puis qu'on n'a rien à foutre et puis que toi, t'es là pour les écouter quand ça va pas et puis qu'en fait, ben, voilà. Donc, tu te dis, bon, allez, c'est bon. Le lâcher prise, justement, c'est ça. Le lâcher prise, le lâcher prise, ben, tu vas dire un peu ce que tu penses. Parce qu'il y en a un peu marre que tu t'aises. Et puis, ben, ben, tu vas passer aussi à autre chose. Je sais pas si vous m'avez compris, parce que je crois que je vais peiner, là, à faire la vidéo. Donc, mon bilan de compétences, c'était pas du tout déjà la même personne. Là, c'était sur les tests. Alors, par contre, très intéressant, le contenu, en fait. C'est vraiment intéressant. Sauf que, pour moi, qui va très vite, ça me plaisait pas spécialement d'attendre autant de temps et que j'aurais pu partir me reposer ou faire vraiment autre chose. Donc, voilà, ça a été... Je vous ai bien fait rire sur Snap et j'ai bien rigolé, parce que je voulais me sauver par la fenêtre. Bon, ben, peut-être pas... On n'allait peut-être pas tenter le diable. Et ensuite, je suis allée au coiffeur. Donc, quand je suis arrivée au coiffeur, j'étais décidée, donc, à faire ce que je viens de faire, là. Donc, c'est-à-dire, on a fait que des mèches blondes, comme vous pouvez voir, donc, avec une racine, parce que je voulais pas que ça soit pris là. Je voulais voir la racine. Et ensuite, on a fait une couleur un peu patine, que ça fasse un peu vraiment un blond. Il y a quelques anciennes mèches qui restent encore dedans. Et là, quand je lui ai dit, maintenant, ça y est, c'est bon, on change. J'ai envie d'être vraiment rasée partout. On y va. Et puis, là, tu fais comme tu peux. Donc, elle a mis sa petite touche personnelle. Et quand je me suis vue au début, parce qu'elle a commencé par me démêler un peu, parce que j'avais d'alak et tout ça, donc, quand j'ai vu qu'elle a pris la tondeuse, qu'elle a fait ça, et qu'il y avait un gros truc qui est tombé, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Et en fait, ben, non. Comme je vous ai mis sur tous mes réseaux, j'ai vraiment l'impression que c'est moi, et j'ai envie de vivre pour moi, et j'ai pas envie de vivre pour les autres, j'ai pas envie d'avoir l'image de l'autre et tout ça. Après, je sais que ça plaît et que ça plaît pas, et on peut pas plaire à tout le monde. Et puis, voilà, moi, il y a des choses qui me plaisent pas, donc je comprends très bien que ça puisse ne pas plaire. Mais en tout cas, je me sens bien vraiment dans cette coupe-là. Donc, il y a plusieurs possibilités, en fait, de se coiffer. Donc, il y a vraiment celle que j'aime, les cheveux en l'air. Et du coup, ça peut être encore plus en l'air, ça peut être mis vraiment autrement. Donc, là, il y a le brochet, vous voyez, ça peut vraiment, enfin, on peut faire plein de coupes, plein de coupes délires, et puis sinon, ça peut être vraiment tout à plat. Bon, tout à plat, j'ai pas encore essayé, je vous avouerai, mais du coup, ça va venir. Et derrière, en fait, je suis donc bien tondue là, et j'ai ces cheveux-là, en fait, qui sont tous réunis, et que ça fait une petite pointe qui va derrière, et du coup, ça fait sympa. Enfin, moi, j'aime bien. C'est le principal, en même temps. Donc, voilà. Et puis, vendredi, ça a été mon seul jour de repos. Vous m'avez aussi suivi sur Snap. Et en fait, 9h15, je suis allée au kiné, et là, le kiné, il me dit, oulaaa, il y a du boulot ! Bah oui, mon gars, il y a du boulot. Je suis tellement tendue qu'effectivement, donc, j'y suis restée au moins... Ouh, j'avais rendu voir 9h15, je crois que je suis sortie à 9h30, à 10h30, pour vous dire. Il me semble bien, ouais. Et donc, il m'a remis au niveau de la colonne. Enfin, remis, il a fait ce qu'il avait à faire. Là, cet endroit-là, l'épaule. Et ensuite, il m'a dit, bon, on va faire de la physio. Donc, c'est des petites... Enfin, des patches d'électrode. Et puis ensuite, il m'a massée. Et puis, ce week-end, bah, je travaillais, donc, dans mon service. Et là, donc, je vous parle aujourd'hui. Je suis aussi dans mon service. Il y a eu un arrêt. Donc, je me suis proposée... J'étais dans le journée syndicale, mais j'ai besoin de souffler aussi, là, du syndicat. Donc, j'étais... Je me suis proposée à revenir dans le service pour dépanner. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de trouver du personnel. Et puis, en même temps, je me dis, c'est de nombre de noms. Mon cadre, il a été très correct avec moi quand j'ai eu mes rendez-vous, quand j'avais besoin. Donc, je me dis, c'est vrai que lui, à 8h du matin, quand il va arriver, qu'il n'y a personne, c'est pas évident. Et ça met aussi beaucoup mes collègues en difficulté. Là, ils ont travaillé aussi beaucoup de fois, au moins un, parce qu'il y a eu beaucoup d'arrêts de travail. Et là, je me dis, bon, allez, je le fais. Puis bon, je profite de mon boulot parce que je ne sais pas jusqu'à quand, en fait, j'y serai. Et il faut, quoi. Enfin, il faut. Moi, personnellement, j'ai besoin. Alors, c'est vrai que ça n'a pas été simple. Je m'en suis rendue compte parce que là, j'ai tenu un enfant pour un soin. C'est un enfant qui bougeait quand même pas mal. Et c'est vrai que, bah, je ressentais de vivre douleur quand même. Donc, je me dis, oulala, il est temps quand même que tu fasses autre chose. Et pendant mon bilan compétent, justement, j'en ai parlé avec cette dame que je ne connaissais pas du tout, cette conseillère. Et on parlait de tout. Et puis, à un moment donné, elle me dit, mais je vous verrais bien quand même commercial. Ah non. Moi, pas du tout. Pas du tout parce qu'il y a quand même beaucoup de contraintes en étant commercial. Après, tout dépendant quoi. Mais entre la route, partir à pas d'heure, revenir à pas d'heure. Non. Dans l'idéal, ce que j'aimerais, mais ce n'est pas possible parce que je n'ai pas de grand revenu, c'est travailler chez moi. Voilà. Travailler chez moi, après, pour développer quoi, je ne sais pas. Mais ça aurait été, oui, au travers de ma passion. Et ce qui est beaucoup plus compliqué. En fait, j'ai vraiment envie de faire les choses pour moi et pour apporter aussi un certain confort quand je suis avec ma fille de ne pas travailler les week-ends. Surtout quand je suis du soir et qu'elle, elle est là, le week-end, à rien faire. Et puis, c'est pas cool. Et je lui disais, je lui disais, donc on parlait parce qu'ils savent ma passion. Et donc, il me demandait, mais tu ne peux pas développer plus au niveau de ta chaîne et faire comme certaines font. Je me dis, ah ben non, ce n'est pas moi qui le veux, ça. Donc, enfin, ce n'est pas moi qui le veux. Ce n'est pas moi qui va le faire. Oui, moi, je le voudrais bien, mais ce n'est pas trop moi qui décide, on va dire, ce genre de choses. Mais bon, après, il y a peut-être d'autres boulots. Donc, ça cogite, ça cogite, ça cogite toujours. Puis alors, je ne sais pas vous, mais alors moi, en ce moment, c'est la fatigue. Donc, je vous ai montré, donc j'ai repris la spiruline. sur ma chaîne ou celles qui ne savent pas, qui n'ont jamais entendu parler. Je prends de la spiruline et c'est la spiruline, c'est une algue verte, en fait, qui est très riche en fer assimilable, en protéines, en acides gras essentiels et d'autres substances rares. La spiruline, elle va aussi vous aider au niveau des ongles, au niveau des cheveux et sur le bien-être et la fatigue. Bon, moi, si vous voulez, je suis fatiguée moralement, mais ça marche vraiment et il faut y aller progressivement. Donc, vous pouvez y aller jusqu'à 10 comprimés par jour. Donc, vous y allez progressivement parce qu'il peut y avoir un peu d'effet secondaire, soit constipation, soit diarrhée ou peut-être un peu nausée, mal au ventre. Moi, je vous dis honnêtement, ça peut, ça ne m'est jamais arrivé. Puis, il n'y a pas de contre-indication, c'est même pas écrit. Donc, c'est le mec du magasin bio qui me le disait. Non, mais Caline, elle est dehors. Et là, c'est bête que je ne peux pas vous montrer. Elle est en train de bouffer des figues. Le voisin, il a un figuier et elles sont en train de changer de couleur. C'est vrai qu'elles sont sucrées, ce que j'en ai goûté une, mais elles ne sont pas encore tout à fait vraiment mûres. Et bien, celle qui tombe par terre, elle les mange. Mais c'est un truc de dingue. Enfin, bref. Donc, voilà un peu, en gros, ma semaine. Donc, maintenant, la partie coiffeur. quand je suis arrivée au coiffeur, je crois que je vous en ai parlé un peu avant, mais j'avais vraiment, 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 vraiment envie de changer et j'avais vraiment la tête pleine. En plus, je me tapais la migraine, c'était super. Et là, quand je suis ressortie, je me suis dit, enfin, enfin moi, quoi, vraiment. Et je vous l'ai dit à la plupart qui m'ont suivie depuis le temps que je voulais le faire et c'était moi. Du coup, dans mon entourage, même mes collègues, beaucoup ont aimé cette coupe. Lily, ça l'a énormément choquée parce que du coup, je rechange de couleur radicale, je change de coupe radicale, mais bon, en même temps, elle est habituée à ce que je fasse tout le temps ça. Donc, c'est vrai que, elle me dit, mais maman, je ne m'y ferai jamais à tous tes changements et j'aime bien changer. Et justement, c'est vrai que le fait du changement, de changer tout le temps, on se dit mais qui on est quoi en fait ? On recherche un peu sa personnalité. Bon, moi, j'ai toujours eu un côté rebelle, un côté rock, un côté rock glamour, on va dire. C'est beaucoup mon style comme vous pouvez le voir et c'est vrai que cette coupe-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait très longtemps que je souhaitais la faire. Donc, j'ai testé. Maintenant, je peux très bien changer d'ici là, mais là, pour le moment, ouais, j'ai envie de m'amuser un peu avec cette coiffure-là puis je me dis, la vie, elle est tellement maussade, ça passe tellement vite en même temps que pourquoi en fait se prendre la tête et se mettre des barrières. Alors, je vous dis ça maintenant, il y a peut-être quelques temps je ne vous aurais pas dit ça. Je sais que là, le fait de faire l'hypnose et ça m'a quand même aidé beaucoup et là, de vivre aussi pour soi, ça fait du bien que tout le temps de vivre pour les autres et puis vu des fois le remerciement qu'on a, en même temps, donc j'ai envie de dire go, go, go. si vous avez envie, faites-le, ça plaît, ça plaît, ça ne plaît pas, ça ne plaît pas. Moi, j'ai eu des avis aussi négatifs sur, ben, pas sur Facebook, pas sur, c'est sur Snapchat, oui, j'en ai peut-être eu deux qui m'ont dit, oh, je te préfère avant et une autre qui m'a dit, je te préfère avant mais ça te va bien quand même. Ben, voilà, après, j'entends tout, après, je préfère qu'on soit, qu'on me dise les choses comme elles sont sans être hypocrites parce que, voilà, bon, en même temps, je ne suis pas faite pour plaire à tout le monde, c'est moi, donc, voilà, quoi. Alors, je vais vous montrer justement pour celles qui auraient envie, pour celles qui sont aussi méchées, pas éméchées, mais méchées, les mèches blondes, parce que je sais que j'articule mal par moment, et pour celles qui ont une coupe courte, ce que je peux vous montrer, ça peut aussi vous servir. Alors déjà, on va parler sur la couleur. Au niveau de la couleur, je vous les ai présentées, je crois sur Snap, je ne sais pas si je vous les ai représentées sur Viens Boire Un Café Avec Moi. J'ai une collègue du Boulot qui m'a dit, va, c'est un peu style master coiffe, mais je ne sais pas comment ça, ça s'appelle, et elle m'a dit, alors justement, si vous, vous connaissez des shampoings violets qui sont top, mettez-le moi dans vos commentaires. Donc là, ça s'appelle Urban Keratin France from Saint-Tropez, donc c'est pour les cheveux blonds. Donc on a le shampoing et on a le conditionneur. Alors donc, il met que c'est idéal pour les cheveux blonds naturels, méchés ou décolorés, il nettoie en douceur tout en reconstituant la fibre capillaire. Voilà. de la Naccaratine Vigeta, la peau de diamant qui illumine les cheveux, garantissant une action anti-jaune immédiate, une protection optimale des reflets. Sans SLS, sans parabènes. Donc, le shampoing, ça sent bon quand même, violet, et le conditionneur violet. Donc c'était lui déjà que j'avais pris quand j'avais fait mes mèches et je pense et j'en ai parlé avec ma coiffeuse par rapport à ma couleur que j'avais fait de fond. Effectivement, c'est peut-être ça aussi qui me s'est éclairci. Alors là, je n'ai pas refait de couleur que des mèches et ça, c'est vraiment ma couleur naturelle maintenant. Youhou ! Voilà. On va mettre dans le sac. Ensuite, toujours pour protéger, hop, je vais essayer deux produits. Alors, il y en a un que je connais un peu parce que je crois l'avoir utilisé mais je ne me souviens plus. Alors, le premier, c'est un nouveau produit qui se présente comme ceci, c'est Schwarzkopf. Là, j'ai beaucoup pris deux choses de Schwarzkopf. Ça s'appelle Glisse et Repère à la Kératine Liquide Ultimate Color. C'est un lait démêlant express sans rinçage. Alors, démêlage immédiat, couleur protégée, classe sublime, cheveux colorés méchés. C'est comme un lait. Je vous ai montré déjà ça. C'était avec Dove. Ça faisait... Par contre, là, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses dedans et que... Parce que vous voyez, il est rose. Donc, à mon avis, il faut bien le secouer. Bien agiter le flacon. Voilà. Donc, je pense qu'il y a plusieurs choses dedans. Donc, ce produit-là, donc celles qui ont les cheveux colorés ou méchés, à tester. C'est tout nouveau. Ensuite, j'ai pris... J'ai pris... Mon Dieu. J'ai pris une huile sublime, nutri-régénérante et j'ai testé, moi. Et ça, j'en étais amoureuse, mais ça ne se fait plus. Et ça ravivait ma couleur. Et tout le monde, à chaque fois, me disait, mais t'as refait ta couleur. C'était toujours de chez Jacques de Sanche. C'était un bifasé. Il fallait mélanger. Ça ravivait la couleur. Ça les nourrissait. Et bien là, en fait, c'est trois îles précieuses. Donc, il y a l'argan, du camélia, du pracaxi. Alors ça, je ne connais pas du tout le pracaxi. Je ne sais pas ce que ça peut faire. Mais même le camélia pour les cheveux. Alors, protège et restaure la barrière lipidique de la fibre. Voilà. Ça se présente comme ça. Je pense qu'il faut vraiment mettre une petite pichenelle, surtout sur les cheveux courts. Donc, ça nourrit, ça protège et ça répare. Donc là, ils mettent... Donc, c'est un soin... Deux, trois pressions sur les zones concentrées en assisant bien sur les pointes et procéder au coiffage habituel. Donc moi, c'était surtout sur les pointes sèches. Donc voilà, parce qu'une déco, c'est bien après, on va dire, le troisième shampoing. Et... Mais bon, ça... Ça assèche quand même, la déco. Donc ça a été fait que par mèche. Mais bon, voilà. Et elle m'a fait une... Une patine. Voilà. Normalement, ça fait ça. J'ai les mains tout le temps dedans. Je crois que tout le long de la vidéo, j'ai... Ensuite, au niveau coiffage. Donc, c'est une coupe de cheveux où il faut faire brushing. Et moi, je ne suis pas du tout habilité à faire ça. Habilité, ça me fait dire, en fait, capable de faire ça. Je ne me suis jamais fait de brushing, sauf avec une broche chauffante. Donc, elle m'a dit, avant d'acheter ce style de brosse-là, prends ta broche chauffante. Donc, j'ai quand même voulu tester ça. Et puis, celle-ci, sur cheveux courts. Et donc, j'ai une broche chauffante. Donc, il faut que tout ce que je les ramène et puis que je fasse brushing. Et après, tu as les cheveux hauts comme ça et tu les places. Donc, je me suis armée de brosse. Ensuite, au niveau coiffage, j'ai pris quatre choses. Alors, c'est des nouveaux produits. Ce produit-là, c'est une mousse coiffante. Alors, je ne vais pas tout utiliser en même temps. Ça va dépendre de ce que je veux, de ce que je recherche et de ce que j'ai envie de donner. Et c'est comme le mascara. Je ne sais pas quel mascara. C'est comme le parfum, comme le rouge à lèvres. Je change tous les jours et je ne prends jamais, même au niveau soin, les mêmes produits. Et oui, c'est comme ça. Alors, là, c'est Got to be volume maniaque, body film mousse, mousse volume. Donc, volume intense des racines, hauts pointes, fixation forte. Donc là, il faut bien le secouer, appliquer la mousse avec vos mains sur cheveux humides. Il peut sécher, structurer selon vos envies. Ça, j'ai vraiment hâte de le tester vraiment. Donc, on verra bien. De toute façon, je vous en reparlerai au fur et à mesure. Ensuite, pareil, Got to be, c'est aussi une nouvelle laque, Glam Force. Donc là, ça tient 48 heures, anti-freeze. J'ai tendance à avoir des petites frisouilles aussi. 48 heures ne collent pas. Donc, à tester. Après, j'ai pris de la cire, deux sortes de cire. Donc, j'ai une cire sculptante qui est comme ça. C'est toujours Schwarzkopf Force 6. Donc, ça protège les cheveux du dessèchement, facile à étaler, facile à rincer. Donc, on verra bien. Et là, celle-ci, je l'ai utilisée ce matin. Structure et brillance. Alors, par contre, deux, ça ne tient pas du tout. Mais par contre, ce que j'aime, c'est que comme justement, c'est sec, ça fait quand même un effet, comme ils disent, un effet de soie. ça fait un peu un effet brillant. Et du coup, j'aime bien, je ne sais pas si vous voyez, ça fait plusieurs couleurs. Et elle sent très bon, très, très bon. Parce que j'avais déjà testé une cire ou une pâte, je ne me sais plus, Schwarzkopf, et elle ne sentait pas très bon. Et même quand quelqu'un venait auprès de ta tête, ça puait. Oui. Donc là, facile à étaler, facile à rincer, à la protéger. Et je n'arrive plus à parler des cheveux, du dessèchement. Donc je vous reparlerai de tout ça. Ensuite, cette semaine, j'ai beaucoup utilisé le mascara, le mascara, oh là là, mon dieu, j'ai beaucoup utilisé ce RAL, le Lip Matte de chez Ofra. Et c'est en teinte Santa Anna. Il est vraiment trop, 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 trop beau. Je l'adore. Vous pouvez aller voir sur mon Instagram pour voir les swatchs. D'ailleurs, je l'avais quand je vous ai posté ces photos-là en sortant du coiffeur. C'est un rose framboise et c'est vrai que c'est beaucoup plus doux que les rouges. Justement, en parlant de rouge, on va y venir après. Je finis avec lui. Donc le Santa Anna, c'est la marque Ofra. Vous pouvez le retrouver sur le site Makey All et vous avez toujours le code DIN10 qui est toujours d'actualité et vous avez 10%. Il est réutilisable à chaque fois. Je vous le répète, je ne gagne rien sur ce code-là. C'est simplement pour vous, mes abonnés. Ça fait déjà au moins 10% sur votre commande. Voilà, donc ça, les Ofra, pour moi, je les adore. Franchement, je les kiffe. Je l'ai depuis, parce que vous savez que je tourne ma vidéo avant, je l'ai depuis ce matin. J'en ai pas remis et j'ai mangé. Alors par contre, c'est sûr, je n'ai pas mangé de choses grasses là. Quand on mange des choses grasses, huileuses, vous savez que ça part. Voilà, voilà. Donc ça, je voulais vous le redire, le Santa Ana. Et là, je vais tester, mais alors là, quand je l'ai testé sur mes lèvres hier soir, oui, avant d'aller au lit, j'ai voulu faire ça. Je me suis dit, non mais là, ça ne va pas être possible. Du rouge avec du blond comme ça, platine, ça va être trop clash, ça ne va pas être possible. Il va falloir que, je ne sais pas quoi, mais ça ne va pas être possible. Là, j'ai voulu tester le Super Stay Matte Ink. C'est les nouveaux mattes de chez Jemais Maybelline. Et il y avait un bois de rose, j'aurais dû vous prendre aussi le bois de rose pour vraiment le tester, vous en parler et tout. Bon, je vais essayer de tester. Je vais vous faire un swatch. C'est vraiment une couleur mais que je kiffe d'amour. Mais une couleur, d'une pigmentation, il est énorme. C'est le vin Pioneer. Couleur saturée, tenue 16 heures, encre à lèvres matte. Et vraiment, ils mettent même pour l'enlever, il va falloir prendre le démasque Ciel 2 en 1 waterproof et ils n'ont pas tort. J'ai juste, hier soir en fait, le délire, il était posé, je me lavais les dents et je me disais tiens, je vais tester et tout. Mais je l'ai appliqué alors ça a flashé mais du tonnerre, mais un truc de dingue. Et quand j'ai voulu l'enlever, j'avais déjà fait un swatch sur ma main mais d'estomber quoi. En fait, la couleur du dessus, elle est partie mais c'est resté l'encre. En fait, c'est vraiment une encre. Mais épais au niveau de la texture. Infini matte velouté, longue tenue, ce geste. La couleur reste intense mais ça c'est clair. Sans transfert, sans ternir et sans sépréter. Donc, je n'ai pas eu le temps de... C'était juste à tester comme ça mais il va falloir que je le fasse. Une seconde peau, c'est vrai que j'ai pu sentir qu'on ne le sentait pas à l'application et c'est uniforme au niveau de la texture et tout. Mais là, je me suis dit c'est le vin pionneur qui m'a dérangée et là, il y a un défaut. Déjà, c'est le pinceau. C'est franchement pas évident. Je ne comprends pas qu'ils n'ont pas mis un pinceau biseauté. Ils ont été mettre un pinceau comme ça. Surtout qu'il y a un trou au milieu. Je ne sais pas si vous voyez, il y a le trou mais c'est un truc de dingue. Là, je vais vous faire un swatch. Oh là là, mon Dieu, cette couleur. Et non, mais je ne peux pas, je ne peux pas, enfin là, c'est trop flashy, c'est trop rouge. C'est un truc de dingue. Je ne sais pas si vous pourrez arriver à le voir. C'est énorme. Mais cette couleur-là, elle est démentielle. Vous savez que je kiffe les rouges à lèvres rouges et celle-ci, mais même en enlevant, vous voyez, je vais enlever la première surface, il va me rester l'autre. Je vais être obligée de frotter comme une malade. Je n'ai pas vu de revue encore sur ces produits-là. Je ne sais pas du tout. Ça a été l'appel. C'est-à-dire que j'ai vu et ça m'a dit achète-moi, achète-moi. Et du coup, cette couleur-là, en fait, j'aurais cru vraiment qu'elle soit comme ça. Ça passe encore. Mais là, pas du tout. Elle est plus pigmentée que le tube et je me suis dit waouh, je ne peux pas. Ou alors, il faudra que j'essaye mais pas maquiller au niveau des yeux, juste du mascara comme j'ai l'habitude de faire. Enfin, je vais essayer. Mais vraiment, cette couleur, elle est démentielle, démentielle. Je la kiffe mais vous ne pouvez même pas vous imaginer. Enfin, si, maintenant, vous le savez. Je fais garde parce que j'ai peur de m'en mettre partout. Là, Fred, il est, je n'ai pas goûté encore. Je ne sais pas si vous connaissez. Lutis ont sorti des mojito bowls et c'est un peu le système des têtes brûlées. La forme, je ne sais pas si ça pique. Bonbon acidulé. Ah si. Poudre. Il faudrait que je teste. Lui, il aime bien. Je n'ai pas testé. Ça se présente comme ça. Donc, pour celles qui aiment bien de mojito, pourquoi pas. Ensuite, deux autres choses que je n'ai pas testées mais que j'ai prises surtout pour Lily mais que je l'ai goûté aussi parce que pour moi, c'est des nouveautés. Ça existe peut-être depuis longtemps mais je viens de les voir. Et d'ailleurs, dans cette gamme-là, il y a deux autres que je vais vous montrer. Donc, ce qui a les BN Sensation et là, le sablé Choco Crispy, je pense que ça doit être dénonciable ce truc. Dites-moi si vous avez testé et derrière, donc, il y a celui-ci. Donc, lui, c'est tout chocolat, et là, c'est chocolat mais tout en long et je pense que c'est un peu comme lui. Donc, pareil, je vous redirai ce que j'en pense. Et puis, je lui ai pris ça. Je ne sais pas si elle va aimer. Elle adore les oreos et en fait, par-dessus, il y a du chocolat. Donc, pourquoi pas ? Donc, on va tester. Et pour la petite histoire, les oreos, en fait, moi, ça fait maintenant, je suis allée aux Etats-Unis en 2000. J'ai mon oncle, le frère de mon papa qui vit là-bas. à l'époque, il vivait à New York et, putain, laisse tomber la bouffe là-bas, en fait, t'es complètement décontenancé, on va dire, ouais, enfin, parce que déjà, tout est grand, il y a plein de voitures partout, il y a plein de gens partout, c'est une ville qui est mouvementée et tout, et en même temps, la bouffe, c'est pas du tout la même de ce que tu manges, toi. alors, eux, là-bas, pratiquement, enfin, moi, mon oncle, il me disait en général, ils ont pratiquement rien dans leur frigo parce qu'ils vont souvent manger au resto, ils sont livrés, c'est pas souvent qu'ils cuisinent et s'ils cuisinent, c'est des choses comme des petits pois pas cuits, on retrouve pas ça quand en Angleterre, mais que des trucs comme ça, mais en fait, ils ont pas le temps et ils mangent de très bonheur, 17h, ça y est, là-bas, ils mangent et puis, puis voilà. Donc, pour la petite histoire, on était chez mon oncle et puis, moi, je fais 4 heures, j'ai toujours fait 4 heures plus que je suis gamine et là, j'avais faim et il n'y avait rien du tout et là, avec mon ami de l'époque, on avait prévu donc de se balader et tout ça donc je lui avais dit à mon oncle, j'aimerais bien aller dans un centre commercial comme nous, Super U, Leclerc, Intermarché, tout ça, pour voir en fait comment c'est là-bas. C'est dément mais tout est grand mais tout est grand et puis ils ont plein de trucs enfin c'est un truc de dingue quoi et justement, il m'a dit bah tiens, goûte ça, goûte les oreos et il me dit je suis sûre que tu vas aimer et puis il me dit soit tu peux croquer tout en même temps ou soit, le tonton qui est gourmand sûrement, tu dévisses et puis tu lèches le lait, tu croques le lait et tout et puis au final, ouais, et en fait, j'ai toujours aimé ça donc j'en ai mangé là-bas et en rentrant en France, j'en ai jamais remangé et c'est ma fille en grandissant qui me dit ouais maman à l'école ils mangent des oreos et tout je me dis ça me dit quelque chose ça et puis au final, bah j'ai retrouvé voilà, c'est pour la petite histoire dans le passage et là, ils font plein plein de choses j'ai vu qu'il y avait 1000 cas aussi qui sortaient des tout petits oreos et dedans, il y a des petites pastilles il y a aussi des petites dragées au niveau du chocolat et c'est plutôt pas mal là, c'est Dine la gourmande qui vous parle ouais mais bon, j'avise pas non, 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 surtout pas donc voilà bon, bah écoutez, je vais vous faire plein de gros bisous ça a été une semaine je vais dire assez chargée moralement donc très très fatigante j'ai pas été beaucoup sur Snap et tout ça bon, je vous ai quand même partagé mon tuto de tous les jours celui-là que j'ai là, je vous l'ai partagé sur Snap je pourrais peut-être vous le faire d'ailleurs en vidéo je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui attendent des tutos mais c'est vrai que par rapport à la maison et tout ça je sais pas trop où mettre pour faire les tutos je vais vraiment y réfléchir mais sur Snap je vous l'ai montré et c'est souvent que je me maquille avec vous avec la musique et tout ça et que j'aime beaucoup et voilà je vous ai dit il faut que je fasse attention parce que j'en mets partout il est en train de sécher et je vais m'en foutre partout donc c'est bon en tout cas je vous souhaite de passer vraiment une bonne semaine vous avez des vidéos vous en avez il y a eu le crash test du mascara Paradise extatique de chez L'Oréal vous avez aussi mes produits finis et je crois que je vous ai fait un haul pour mercredi il me semble donc dès que je peux je vous fais une petite vidéo en plus du lundi une voire deux elle m'a fait peur elle est montée là-haut une voire deux donc tout dépend mais en tout cas prenez soin de vous je vous souhaite une bonne semaine lâchez prise lâchez prise lâchez prise sur ce smile and zen ciao ciao